Le projet est passionnant puisqu'il s'agit d'immerger les français dans l'informatique. Il est ambitieux, il est aussi bien difficile à mettre en pratique. Jean-Jacques Servan-Schreiber, président du Centre Mondial Informatique, a annoncé un plan interministériel de 5 milliards de francs qui vise à équiper de micro-ordinateurs la plupart des villes françaises pour que leurs habitants puissent se familiariser avec ces technologies. Outre le coût, le projet se heurte à d'autres difficultés, celle de la concurrence entre des fabricants américains plus compétitifs et des fabricants français qui veulent conserver le marché. Guy Schwartz. Des adultes qui retournent à l'école pour s'initier à l'informatique, c'est encore aujourd'hui un phénomène rare. Pourtant, dans un an, ce pourrait être un acte tout à fait banal. Pour cela, il suffirait que le projet de Jean-Jacques Servan-Schreiber, président du Centre Mondial Informatique, soit approuvé par le gouvernement. Il s'agirait d'installer d'ici à la fin de l'année prochaine 250 000 micro-ordinateurs dans les établissements scolaires de tous les villages et villes de France. Ces ordinateurs seraient mis gratuitement à la disposition de tous ceux qui voudraient se familiariser à l'informatique pour l'utiliser dans leur vie professionnelle. Si l'idée est louable, elle pose plusieurs problèmes. Un problème financier d'abord parce qu'il faudrait dégager sur le budget d'État quelques 5 milliards de francs, mais surtout elle pose un problème politique. Le micro-ordinateur utilisé serait en effet une machine américaine, le Macintosh, fabriqué par Apple, le numéro 1 mondial de la micro-informatique, de quoi provoquer l'irritation de Bulle, le champion français des ordinateurs. Je crois qu'un tel projet pose de très très nombreux problèmes qui concernent notamment l'environnement, la logistique, l'accueil de ces micro-ordinateurs, la formation des gens chargés de les faire fonctionner, les progiciels qui tourneraient sur ces micro-ordinateurs. Pour notre part, en tant qu'industriel et avec notre partenaire Thomson, nous sommes prêts à examiner tout projet et à faire tout ce qu'il faudra pour, dès lors qu'il s'agirait d'une grande ambition nationale, pour la faire réussir. Apple est un excellent concurrent, nous admirons beaucoup ses produits et son dynamisme, mais nous-mêmes, nous sommes en train de lancer un produit que vous voyez là, qui est à nos yeux tout à fait excellent, qui a bien des mérites, et nous entendons le faire réussir sur le marché français. Apple, de son côté, reconnaît que la bénédiction des pouvoirs publics ressemblerait à l'introduction d'un loup américain dans la bergerie française de l'informatique. Il y a un loup beaucoup plus gros que nous, 40 fois plus gros que nous, qui s'appelle IBM, qui est à la fois dans le domaine de l'informatique et des télécommunications. Je crois qu'Apple représente peut-être pour l'industrie française un contrepoids utile. A vrai dire, Apple ne manque pas d'arguments pour séduire le gouvernement et les futurs utilisateurs d'ordinateurs. Il propose en effet de s'associer avec la compagnie générale d'électricité à l'échelle mondiale, mais aussi de construire une usine dans l'hexagone. Merci d'avoir regardé cette vidéo !